Parlons d'actu net à présent. L'actualité vue de la toile porte sur le discours du président Rochmar Christian Caboret. Le point avec Lassane Widerogo. Le Burkina Faso a un nouveau président. Il s'appelle Rochmar Christian Caboret, élu avec 53% des voix au scrutin du 29 novembre 2015. Il a été investi dans ses fonctions de chef d'État ce 29 décembre 2015. Le Faso.net est revenu sur son discours, le premier en tant que président du Faso. Nous vous proposons quelques extraits. Permettez-moi, à l'entame de mon discours, d'exprimer ma gratitude et celle du peuple burkinabé. Leur sang versé a contribué à forger le destin du Burkina Faso pour le faire sortir de l'impasse dans laquelle certains esprits mal intentionnés voulaient le plonger à jamais. Je voudrais ensuite saluer l'action de mes devanciers dans la haute charge de président du Faso pour ce qu'ils ont pu faire pour notre pays ou pour l'espoir qu'ils ont pu incarner ou susciter à un moment donné. Michel Cafando, le premier ministre Yacouba Isaac-Zida, le président du CNT Sherifsi et tous les ministres ainsi qu'à tous les députés de la transition. Je salue la témérité et le dévouement dans la lutte des camarades des partis ou formations politiques regroupées à l'époque au sein de l'opposition politique. Je prends ici l'engagement d'instaurer un dialogue social fécond avec tous les Burkinabés pour qu'ensemble nous présions les chaînes de la misère pour construire dans la tolérance et la discipline républicaine une nation forte, digne et respectée. Le retour à l'intégrité que je me suis engagé à réaliser dans le cadre de mon programme pour le quinquennat 2015-2020 sera pour chacun de nous une triple exigence. A la suite de ce discours, Jean-Baptiste, un internaute du site d'information, écrit « Toutes mes félicitations, monsieur le président. Que Dieu et le peuple vous accompagnent pour la consolidation de la paix et l'édification d'un Burkina Faso de justice, de liberté, de démocratie et surtout de progrès partagé. » Il y a surtout aussi un autre discours qui a suscité de nombreux commentaires, celui de Michel Cafando, président de la transition, lors de l'investiture de Rochma Christian Caboret. Pour la troisième fois, le Burkina Faso va avoir un président civil sur les neuf chefs d'État de son histoire. Et pour la première fois, un président civil va remettre le pouvoir à un président civil. C'est le triomphe de l'alternance que nous avons tant attendu. C'est le triomphe de la démocratie et de la liberté. Cet événement a été possible grâce à la détermination de notre peuple et en particulier de sa jeunesse, devenu le flambeau de la résistance à l'autoritarisme, devenu conscience universelle de ceux qui savent dire non. Bassan, un internaute, écrit « Vraiment, ça me va droit au cœur que le Tout-Puissant vous protège de toute malédiction ainsi que vos proches collaborateurs. Grâce à votre courage et votre abnégation, le pays des hommes intègre est sur le chemin de la démocratie. Que votre successeur soit très vigilant car ses ennemis sont toujours proches de lui. Que le puissant guide nos chers patries, le Burkina Faso. Même sans le cloche pour j'être dit, merci, monsieur le président, vous avez bien travaillé. Tous ceux qui sont plus bien le savent. Bon repos à vous et que Dieu, dans sa bonté, vous accompagne toujours. De la capitale économique du pays des hommes intègres, la population attend beaucoup du nouveau pouvoir. Nous fait savoir le Faso.net. Depuis la capitale économique où elle réside, Raisa Akamara souhaite que le président axe ses priorités de développement sur sa ville. Je souhaite également que le président Roque soit regardant sur la condition féminine au Burkina en leur facilitant l'accès au crédit ou au financement. Bernardin Ouattara, vendeur de Friperi, attend du PF assez de bitume dans la cité de Sia et une vraie décentralisation. Abouwaka écrit, félicitations au nouveau PF. Vivement qu'il se départisse de ses costumes de chef de parti pour ceux de chef de tous les Burkinabés et surtout les autres 47% qui ne l'ont pas voté.